Bienvenue à Gilbert Software. Depuis 7400 ans, grâce à la pratique quotidienne du Kung-Fu, Maître Lim est toujours vivant aujourd'hui, et c'est lui-même qui nous enseignera les rudiments de son art dans ce cédérum initiatique. Parfaitement assimilable en quelques minutes de pratique, le Kung-Fu vous permettra de tuer des gens avec un seul doigt. De tuer des gens en retardement, toujours avec un seul doigt, en infligeant une blessure invisible sur un point de pression ou pressure point. Ou, plus impressionnant encore, de réussir le riz gluant. Ces techniques de pointe vous seront expliquées ultérieurement dans Seconde leçon de Kung-Fu, le doigt qui tue, le riz gluant et autres techniques foudroyantes. L'abécédaire du Kung-Fu consiste en la maîtrise parfaite des 4 techniques offensives de base. Le signe ou Wong-Dang, le tigre ou Shandang, la tortue ou Zeo-Dang, et l'arbre ou Thuan-Dang. C'est sur cette dernière technique, la technique de l'arbre, que nous allons focaliser notre attention, car elle est à la fois la plus simple et la plus épatante. Maître Lim va maintenant exécuter sous nos yeux le kata de l'attaque de l'arbre. Essayez de bien mémoriser les différents mouvements de kata. Sa simplicité et sa polyvalence font de l'attaque de l'arbre une technique redoutable. Après quelques minutes de pratique, la technique de l'arbre permet tout aussi bien de neutraliser plusieurs adversaires à la fois. Mais aussi de mettre hors d'état de nuire plusieurs objets de grande taille qui tenteraient de vous agresser en profitant de leur avantage numérique. Voilà, vous maîtrisez maintenant la toute première technique de Kung-Fu, la technique de l'arbre. Quand ils s'adresseront à vous, vos amis devront désormais vous appeler maîtres ou maîtres des arbres. Le cri qui tue n'est bien sûr qu'une légende, un mythe colporté par les films de Hong Kong. Ce que nous occidentaux appelons vulgairement « cri qui tue » n'est en fait qu'un cri assommant, le « poing-kong-fuo », destiné à surprendre, voire épater l'adversaire novice. Maître Lim, c'est à vous. Attention, cela va aller très vite. Dans un but didactique, nous allons découper les différentes séquences de cette technique. 1. Maître Lim a commencé par se téléporter dans le dos de son adversaire pour approcher sans danger de son oreille. 2. Maître Lim crie dans l'oreille de son adversaire. 3. Instinctivement, l'adversaire se retourne épater, tandis que Maître Lim se re-téléporte, cette fois face à lui. 4. L'adversaire est à la merci de Maître Lim, qui n'a plus qu'à l'achever, par exemple avec l'attaque de l'arbre. Devenir immortel, maîtriser l'attaque du tigre ou de l'arbre, pousser le cri qui tue, pour épater un adversaire novice, tuer un adversaire à retardement, ou plus épatant encore, réussir le régluant. Autant de techniques millénaires et assimilables en quelques minutes. Merci. Dans la même collection, Gilbert Software vous propose les éducatelles suivantes. Merci. 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 Merci.